le mercure, comment et pourquoi s'en désintoxiquer naturellement c'est une très bonne façon vous allez le voir, de compléter une approche anti-candidat et surtout de vous protéger de la maladie d'Alzheimer et c'est pas du luxe parce qu'aujourd'hui, plus on est assailli par les produits chimiques et le stress, plus notre corps a du mal à maintenir un bon niveau de détoxification qui est indispensable à la bonne équipe générale, physique et émotionnelle aussi, d'ailleurs parce que vous n'êtes pas sans savoir que toutefois que vous êtes victime de ce qu'on appelle une maladie c'est surtout des symptômes de détoxification plus ou moins difficiles que vous subissez parce que votre corps passe son temps mais son temps à donner les moyens aux cellules de travailler correctement et pour ça de leur éliminer les toxines et les cochonneries qui viennent leur mettre des bâtons dans les roues et Dieu sait s'il y en a beaucoup et l'autre problème c'est que aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup trop de produits chimiques à notre disposition on est beaucoup trop sujet aux produits chimiques qu'on est censé mettre et il y a le stress qui vient se rajouter là-dessus et le stress fait tomber notre capacité à justement nous nettoyer donc plus on a le stress en plus plus on s'intoxique parce qu'on n'arrive pas à se désintoxiquer donc ça explique l'épidémie de maladies chroniques et de maladies auto-immunes et de cancer d'ailleurs qui va affliger les enfants de ce siècle et puis de plus en plus des personnes âgées plus ou moins âgées qui vont succomber à la maladie d'Alzheimer et au cours des années j'ai remarqué combien les options de détoxification des métaux lourds étaient limitées en France les traitements proposés sont pénibles souvent toxiques chers et semblent être un peu à double tranchant parce qu'ils aident à éliminer les métaux lourds d'accord mais en même temps il faut intervenir d'autres produits toxiques et surtout rien n'est fait pour protéger les organes qui vont devoir faire tout le travail le foie les reins principalement et le mercure n'est de loin pas le seul métal susceptible de se retrouver à trop haute dose dans notre organisme mais il faut bien commencer quelque part donc aujourd'hui ce sera le mercure et on va voir que voilà il existe diverses formes de mercure on n'a pas tous la même capacité de détoxification on va voir quels sont les organes les plus ciblés par la toxicité quels sont les tests à considérer quoi manger aussi combien de temps dure une détox comment se protéger éliminer le mercure mode d'emploi on va en parler en détail si vous ne me connaissez pas je suis Cécile Hénel je suis franco-américaine je fais partie des aromathérapeutes holistiques qui sont certifiés diplômés mais bon ça c'est pas tellement important surtout je me consacre beaucoup à la toxicité et j'adore détricoter tout ce que tout ce qui est mis en place pour vous maintenir la toxicité mine de rien et que vous restiez le plus longtemps possible malade en besoin de plus de médicaments qui vont entretenir cette toxicité ok donc on va en parler aujourd'hui donc passons en revue les sources de métaux lourds c'est vrai que le plus classique c'est encore ce qu'on nous met dans les dents enfin ce qu'on nous mettait parce qu'apparemment maintenant ça se fait plus autant je me rappelle il y avait un truc qui m'avait assez étonnée il y a une dizaine d'années quand je suis rentrée de Hong Kong je suis allée en Californie et là on avait trouvé un dentiste vous nous avez recommandé et il y avait un grand écriteau à l'entrée où on mettait en garde contre les amalgames à base de mercure et où on disait que dans ce cette clinique dentaire ça n'existait plus et que ça expliquait aussi les tarifs qui étaient différents à certains endroits où c'est beaucoup moins cher de mettre des amalgames que de de mettre des choses qui ne contiennent pas de mercure apparemment donc c'est marrant parce que c'était marqué en gros en large en travers bref les amalgames dentaires c'est une des plus grosses sources de mercure les gros poissons pareil les vaccins qui contiennent du thymérosal même s'il y a aussi de l'aluminium et la pollution produite par certaines usines à charbon c'est vrai que le mercure non organique issu des amalgames dentaires c'est pas cool et ça s'accumule cent fois plus dans nos reins et notre foie qui est un autre type de mercure ça s'accumule encore plus dans notre foie et nos reins que dans notre cerveau mais il y en a quand même qui vont dans le cerveau il y a plein et le problème c'est quand ça arrive dans le cerveau le cerveau étant du gras basiquement les métaux adorent s'installer dans le gras dans tous les types tissus adipeux et le problème c'est qu'une fois que c'est dans le cerveau le cerveau est dans une situation d'inflammation et c'est là que les problèmes du type Alzheimer apparaissent pourquoi donc une toxicité à cause de l'association malheureuse avec d'autres molécules pour former de plus gros complexes moléculaires donc tout dépend de notre capacité à nous désintoxiquer ou pas encore une fois tout dépend de à quel point nos organes sont saturés j'ai envie de dire déjà de toxines ce qui n'est pas difficile quand on y pense parce que on est quand même entouré d'un tas de produits toxiques qui sont autorisés au niveau gouvernemental au niveau de l'Europe au niveau de tout ce que vous voulez parce que dans toute petite quantité ils considèrent que ce n'est pas dangereux oui mais quand vous en consommez tous les jours quand vous vous êtes exposés tous les jours pendant des années et que en plus vous êtes exposés à d'autres types de poisons du même type qui s'accumulent vous ne vous retrouvez pas avec un vous vous retrouvez avec 20, 30, 40 pendant des années et bien c'est là qu'il y a un moment où l'organisme il ne peut pas pour peu que vous soyez stressé chronique à ce moment là vous n'avez pas les moyens parce que les médecins c'est ça qu'ils avancent c'est que le corps a tout à fait les moyens de se désintoxiquer et bien oui mais quand on est dans des conditions normales de désintoxication pas quand il est en stress chronique par exemple d'accord et pas quand il est en surcharge et pas quand ses organes sont déjà complètement en burn-out j'ai envie de dire ok donc il ne faut pas que l'organisme soit déjà sur-encombré il ne faut pas que les organes les émontoires soient faibles donc les reins et le ventre les intestins et si votre corps ne sait plus évacuer les toxines rapidement bah évidemment on les garde et évidemment ça s'accumule ça s'accumule et puis il y en a qui sont génétiquement favorisés il y en a qui sont plus aptes que d'autres à avoir des problèmes de méthylation à passer à la méthylation c'est quand les cellules n'ont plus de je veux dire le système automatique de nettoyage des cellules se bloque à partir d'un certain seuil de toxicité ça ne marche plus et donc tout dépend de votre niveau d'exposition aux toxines de votre expression génétique de votre santé en général et donc c'est très personnel alors quand je parle de votre expression génétique ça veut dire que votre expression génétique va préparer le terrain ok encore une fois après ce qui va déclencher les problèmes c'est l'environnement c'est le nombre de toxines auxquelles vous êtes exposés pas l'expression génétique vous n'êtes d'accord et c'est là que vous allez être favorisé ou pas vous pouvez être génétiquement favorisé dans tous les cas votre vitesse de détoxification va entièrement dépendre de différents facteurs votre niveau d'exposition aux toxines votre expression génétique et votre santé en général mais il faut savoir qu'une chute de progestérone c'est ce qu'on a à un certain âge mais un frein à une bonne détoxification naturelle ok et certaines personnes sont plus sensibles que d'autres aux métaux et vont y réagir à des niveaux beaucoup plus bas que la moyenne tout le monde n'est pas égal face aux métaux d'accord et donc on est tous traités comme étant la moyenne nos bébés compris alors que c'est clair que des bébés ils ont un seuil de tolérance quand même beaucoup plus bas qu'un grand et c'est une des raisons pour lesquelles on nie les effets des vaccins sur les nourrissons parce qu'on ne fait pas de différence le cerveau pourtant est une des principales cibles des métaux lourds et ce type de toxicité se manifeste par toute une liste de symptômes neurologiques qui inclut dépression anxiété irritabilité perte de mémoire maladie d'Alzheimer et de Parkinson derrière ça qu'est-ce qu'on a ? on a un ventre qui souffre parce que le ventre aussi est une cible de métaux lourds et c'est une forme de toxicité qui s'attache à notre muqueuse intestinale ça entretient l'inflammation généralement la candidose d'ailleurs la candidose elle est très directement interconnectée avec les métaux les métaux lourds et ça ça va avoir un impact sur les reins le foie le coeur l'hypophyse et la thyroïde la thyroïde est une super réceptrice de métaux lourds j'ai déjà en parlé la thyroïde et le mercure j'aurais pu faire j'aurais pu donner comme exemple que ça d'ailleurs bref les tests parlons-en donc vous avez le choix entre tester vos cheveux l'urine le sang et les sels mais les métaux ne s'accumulent pas de la même façon partout les tests de cheveux ça permet d'identifier le mercure issu des poissons les poissons les gros poissons vous savez le thon le saumon principalement attendez j'arrive pas à faire ah voilà le test d'urine permet d'identifier le mercure des amalgames le test sanguin identifie le mercure auquel on a été exposé récemment donc bon je sais pas si c'est vraiment ça le plus important donc voilà je vois il y a des j'ençois des résultats de tests j'aurais pu mettre un exemple tiens là j'ai des enfants déjà qui ont genre 5 ans 6 ans et qui ont un niveau d'aluminium ou de mercure déjà jusque là et je me dis qu'on ne me dise pas que ces gosses là ont mangé du thon ou du saumon tous les jours et pourtant c'est avec une analyse des cheveux que je vois ça donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont transmises par la mère enfin les parents de toute façon mais la mère beaucoup donc c'est pour ça là récemment j'ai fait une vidéo sur le sujet quand vous voulez faire un bébé posez-vous la question identifiez votre niveau de toxicité parce que ce que vous avez en toxines vous allez le refiner à votre bébé bref un temps pour ce qui est d'éliminer le mercure il faut savoir que plus on est assailli par les produits chimiques plus notre corps a du mal à maintenir un bon niveau de détoxification interne donc il faut rendre le pouvoir au corps et pour cela casser le sacre vicieux de la paresse d'élimination et donc nous rendre la capacité à nous désintoxiquer et donc bosser en priorité sur la tonicité il faut que nos organes émontoires soient contents et qu'ils ont qu'ils soient pas dans un état déjà de surcharge parce que c'est dans ce cas là qu'ils ont plus de tendance à conserver le mercure mais c'est vrai que c'est du boulot on se fatigue très vite les reins et les intestins et le foie avec ces histoires donc c'est important moi je dis souvent avant de commencer de mettre en branle quelque chose en termes de détoxification le plus possible il faut soulager nos organes et donc au lieu d'éliminer naturellement tous ces métaux dans les mois qui viennent ben ils les gardent tout simplement alors il faut surtout éliminer les sources d'exposition j'en parle souvent de cette histoire de Laurie c'est une fille que j'ai connue en Californie justement parce que mon fils s'occupait du sien qui est autiste qui me racontait que elle a découvert bien après avoir appris que son fils était autiste elle l'a appris sauf elle s'en s'en rendu compte il avait un an et demi suite à un vaccin d'ailleurs que en fait le gamin était déjà surchargé en toxines et en métaux lourds parce qu'elle avait été enceinte dans un environnement à côté juste à côté d'une d'un centre de l'armée un centre où ils faisaient des tests justement des tests chimiques et dans un endroit où il y avait beaucoup des avions qui arrivaient qui repartaient etc il y avait pas mal de choses assez polluantes et ils ont quand même identifié que c'était à cause de la proximité avec cette base aérienne qui était de plus des tests qu'elle a récupéré tout ce qu'il y avait en termes de toxicité du coin et le gamin il est né avec avec un niveau de toxicité du mouvement nucléaire il a fallu très peu de choses pour que ça fasse exploser tout et que au bout de ce deuxième rappel de vaccin il se retrouve comme une poupée de chiffon avec des yeux vides avec plus aucun contact avec sa mère et à hurler 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 sans arrêt bon elle a dû vivre un parcours du combattant sur des années et s'endetter pour pouvoir avoir accès à des médecins spécialisés là-dedans juste là-dedans qui lui expliquent comment ça marche et qui lui expliquent que le gamin il fallait identifier ce qu'il pouvait manger et ce qu'il ne pouvait pas manger et c'est là qu'elle s'est retrouvée avec ses services sociaux sur le dos parce qu'elle refusait de lui donner du lait mais il réagissait à la caséine au gluten au sucre et il avait une lisse longue comme le bras de sensibilité alimentaire et il avait une magnifique candidose et c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper d'elle pas de lui bref donc les sources d'exposition il faut vraiment s'en méfier parce que ça peut vous atteindre juste en respirant mais si en plus vous êtes enceinte je ne vous raconte pas ce que ça vous fait donc il ne faut pas hésiter à changer les zones d'habitation malheureusement c'est ça il faut aussi faire retirer les amalgames par un dentiste holistique équipé pour parce que s'ils font ça n'importe comment vous ravalez tout et puis il faut surtout trouver le moyen de prendre le moins possible de médicaments ça c'est clair mais bon heureusement on a les huiles essentielles pour ça il faut évidemment éliminer les sources d'inflammation alors il y a beaucoup d'aliments qui entretiennent l'inflammation quand déjà on est inflammé et qu'on a déjà développé des résistances et donc votre alimentation devrait être le plus possible proche d'un régime anti-candidat donc sans caséine sans gluten sans sucre et à partir de là déjà ça va beaucoup mieux donc le régime anti-candidat de toute façon quelque chose d'anti-inflammatoire qu'il soit pauvre en hydrate de carbone mais vous pouvez aussi réagir aux lectines vous pouvez réagir aux oxalates il y a un tas de choses auxquelles vous pouvez réagir il faut faire attention il faut identifier tout ça il ne faut pas consommer non plus trop de protéines mais il ne faut pas ne pas en consommer du tout parce que sinon vous n'avez pas assez en termes de niveau de régénération il faut des protéines pour réparer pas mal de choses et puis évidemment il faut avoir beaucoup de bonne graisse et beaucoup de légumes l'erreur c'est ceux et celles qui ne consomment plus de gras du tout et là alors là ils s'exposent à des Alzheimer prématurés et donc ce type d'alimentation ne se contente pas de réparer votre corps de la détoxification elle améliore aussi votre sensibilité à l'insuline et la capacité de guérir du diabète 2 et surtout si vous êtes en plein état de stress de contrôler votre cortisol donc il faut agir intérieurement et aujourd'hui en France on vous proposera de la chélation intraveineuse pour évacuer votre mercure mais ce n'est pas la solution la meilleure ni la plus saine à mon avis parce que l'idéal c'est vraiment de faire un travail général de détoxification dont tous nos organes profiteront au passage tant qu'à faire il ne faut pas oublier que notre corps dispose de moyens sophistiqués pour nous intoxiquer et ça c'est vrai mais la plupart du temps ces systèmes-là ne sont plus en état de marche donc il faut absolument remettre en état les systèmes de nucléage du corps à savoir les reins les foies le système digestif et pour ça les huiles essentielles aident considérablement il y a aussi la production de glutathions qui dépendent de ces organes et c'est au glutathion que les métaux lourds s'accrochent et qu'on peut les véhiculer hors du corps et pour cela il faut des enzymes il faut des antioxydants il faut des protéines et il y a plein de moyens on peut utiliser des précurseurs de glutathion ça ne sert à rien de prendre du glutathion il vaut mieux avoir des précurseurs de glutathion comme la poudre de whey par exemple le petit lait c'est le lactosérum il vaut mieux utiliser des choses qui sont riches en oxydants comme l'huile essentielle la vitamine C ou une eau très antioxydante comme l'eau kangen par exemple et puis il faut absolument éviter les radiations les médicaments les vaccins évidemment souvent c'est plus facile à dire qu'à faire mais ça demande de se mettre en état ça demande de se préparer et en général il faut six semaines six semaines de préparation avant de se désintoxiquer à proprement parler donc de déjà préparer tout le terrain pour arrêter d'être en contact avec ce qui est intoxiquant il faut déjà se mettre à avoir un régime anti-inflammatoire donc sans tout ce qui entretient l'inflammation sur produits transformés céréales farines etc il faut faire avoir un régime modéré en protéines riche en bonne graisse alors en général moi je préconise la graisse d'huile de coco ok et surtout riche en légumes et là dans ces cas là je préconise aussi les jus plus qu'autre chose et le jus de noni et donc ça ne se contente pas de réparer le corps de préparer le corps détoxification le but c'est aussi d'améliorer la sensibilité à l'insuline et donc l'approche détox idéale c'est d'utiliser le système d'utilisation le plus sophistiqué c'est le glutathion alors c'est vrai que le glutathion il va s'affaiblir avec le vieillissement avec une alimentation déficiente et une exposition importante à des sources de toxicité inclut les radiations les médicaments les vaccins et ce qu'on boit et ce qu'on respire et c'est pour ça que aussi au niveau de votre eau le choix de votre eau va être énorme dans l'équation alors le glutathion c'est un antioxidant qu'on trouve dans chaque cellule du corps toutes les cellules il prévient le vieillissement cellulaire et il est indispensable pour que notre corps utilise correctement les antioxydants tels que vitamine C et le sélénium c'est toujours pareil c'est un petit peu comme oui vous voulez augmenter votre niveau de fer si vous voulez absorber correctement votre fer vous devez manger plein de vitamine C ok vous voulez augmenter votre niveau de calcium et bien là il faut que vous arrêtiez avec le fer et la vitamine C il faut que vous forciez sur le magnésium ok donc il y a des petites choses comme ça si vous voulez que votre corps utilise correctement la vitamine C la vitamine E et le sélénium il faut que vous ayez le paquet en glutathione donc c'est essentiel dans l'utilisation de l'énergie et pour les fonctions immunitaires et la détoxification et surtout c'est crucial pour correctement se désintoxiquer donc ne comptez pas encore une fois sur les suprimants on peut vous vendre du glutathione bien sûr mais ça marche pas parce que c'est détruit à la digestion donc il vaut mieux consommer des aliments qui sont riches en cystéine parce que ça contient des précurseurs de glutathione comme la poudre de whey comme le lait cru parce qu'évidemment il faut qu'il soit cru s'il est pasteurisé ça marche plus ok si les stérilisés c'est encore pire il y a l'ail il y a l'oignon il y a le persil il y a les crucifères il y a la choucroute crue ok il y a l'avocat il y a les œufs bio il y a les abats il y a l'huile essentielle de curcuma c'est clair que oui si régulièrement vous réussissez à vous faire à consommer des très bons foies de volailles bio de la ferme du coin et que la choucroute c'est quelque chose qui devrait faire partie de votre non seulement c'est très bon mais c'est très bon en plus c'est vrai que surtout la plus importante c'est de varier énormément si vous vous dites je mange des œufs tous les jours c'est bon ah 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 ne faites pas ça parce que vous allez faire des réactions des résistances aux œufs à force le lait cru si vous arrivez à vous jeter dessus jetez-vous dessus moi je me dis c'est un médicament il faut que j'en achète et c'est quand j'ai mon lait cru que je fais mon yaourt cru et que je m'offre de luxe d'un cacao chaud au cacao cru avec mon lait cru et ça c'est un vrai médicament il faut se faire plaisir quand on se fait du bien alors réduire le stress ben voilà ça c'est un bon plan vous faites un chocolat comme ça avec ça c'est une tuerie et c'est anti-stress parce que le stress et ben c'est anti-glutatien évidemment c'est la partie de ce qui ce qui détruit tout être zen c'est un boost naturel de glutation être amoureux c'est un boost naturel de glutation prendre son pied à tous les niveaux je veux dire en étant dehors et en se disant mais c'est génial là c'est beau ça 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 sent bon ça je sais pas moi il y a un tas de choses qui vous font du moment où vous exultez d'une façon ou d'une autre c'est un boost à glutation et ça réduit le stress d'accord parce que notre corps n'est pas fabriqué pour supporter autant de décharges de cortisol et d'adrénaline ok donc la solution ça revient à profiter de techniques de gestion du stress avec de l'aromathérapie de la visualisation du yoga de la méditation etc voilà maintenant c'est vrai que les excès de chaleur c'est très mauvais c'est très oxydant autant une chaleur douce c'est bon autant l'excès de chaleur évidemment c'est pas idéal mais il y a des choses encore une fois vous pouvez vous faire des smoothies à base de poudre de whey qui peuvent être agréables et vous donnez ce précurseur de glutation qui est tellement important et évidemment il faut lancer le nettoyage par les intestins vous ne voulez surtout pas mobiliser le mercure sans vous assurer qu'il y a une voie d'évacuation fonctionnelle par laquelle tout peut sortir et comme ça vous ne vous retrouverez pas avec des tonnes de symptômes de détox genre la barre ici les boutons la figure c'est vrai que la plupart du temps les reins des personnes toxiques souffrent depuis déjà longtemps et ils sont déjà bon alors on ne va pas vous trouver ça à la prise de sang c'est pas quelque chose qui se voit avec des analyses de sang quand je dis que les reins souffrent alors vos reins peuvent souffrir bien avant que ça se voit à des radios ou à des examens quelconques quand vous avez des radios qui vous disent que vos reins sont en petit bout c'est que franchement vos reins sont en petit bout c'est que là vous êtes dans un état au niveau transplant vous voyez ce que je veux dire les barèmes de ce genre de labos et de choses comme ça c'est vraiment déjà ça vous dit bon bah c'est cuit tant qu'ils ne sont pas à bout de souffle vos reins ils sont encore bons pour eux non non nous on veut bosser avant qu'ils soient à bout de souffle ok et donc si déjà ça fait un bout de temps que vous vous trimballez des toxines et des métaux lourds c'est vrai qu'il y a des chances pour qu'ils soient plus en état de supporter le poids d'une détox de métaux lourds donc on va devoir s'en occuper et pour ça il vaut mieux que déjà vous soyez accoutumé à pratiquer des lavements intestinaux réguliers au moins à faire de temps en temps d'hydrothérapie mais si vous n'avez pas de quoi faire ça à la maison ne commencez pas il faut que vous puissiez dès le début et avant vous habituer à faire régulièrement des lavements intestinaux parce que tout ça doit être véhiculé facilement à l'extérieur et donc on va utiliser une sorte de colle qui va attraper et décrocher les cochonneries de la muqueuse intestinale pour éviter que le mercure en aille se disperser dans la circulation sanguine et être absorbé et donc il y a des colles comme ça qui évitent l'inflammation des intestins qui évitent que les toxines retournent dans le foie et les reins qui évitent la dysbiose donc la candidose parce que c'est clair que la candidose elle se tient main dans la main avec les métaux donc il faut tout évacuer en même temps et dans l'école à métaux il y en a une très très douce et très efficace c'est la chlorella si vous souffrez d'une candidose la partenaire habituelle du mercure c'est sans doute ce qui vous a empêché d'en guérir depuis longtemps d'ailleurs si vous faites partie il y en a beaucoup qui essayent de se débarrasser de faire descendre leur niveau de candidat et qui n'y arrivent pas si c'est votre cas c'est sans doute à cause de métaux lourds et donc là vous allez pouvoir tout virer d'un coup bref donc la chlorelle moi j'aime bien cette forme là alors bien sûr vous pouvez la voir en forme de poudre mais le truc c'est d'avoir ces petits comprimés c'est vachement vachement plus facile à utiliser et donc l'idéal c'est d'aller mesurer ça à coup de pendule de faire du sur-mesure et de décider voilà combien par jour il vous en faut pour évacuer vos métaux mais bon grosso modo il y a un protocole comme ça c'est à coup de 5 comprimés par jour et il faut aller jusqu'à 70 par jour progressivement sur plusieurs semaines donc le plan c'est dans c'est pas de s'enfiler 70 d'un coup c'est pas la peine vous allez vous noyer dans la chlorella non c'est d'aller étaler ça dans la journée ok vers 10 fois 7 par exemple ouais c'est faisable il faut y penser il y a aussi les bactéries c'est vrai qu'en dehors de ces colles à métaux lourds ce qui reste le plus efficace pour éliminer c'est quand même les bonnes bactéries il faut reconstituer une flore intestinale ces bactéries là vont se coller aux métaux lourds et les véhiculer vers l'extérieur légumes fermentés ça marche bien c'est pour ça que je vais parler de la choucroute donc la choucroute crue le kimchi ça c'est déjà plus dur pour ceux qui ne sont pas habitués les pickles japonais aussi et tous les légumes que vous pouvez faire fermenter avec les mêmes procédés alors bon maintenant faites gaffe parce que si vous avez une merveilleuse candidose bien comme il faut ça risque de pas bien passer il vaut mieux vous garder de la chlorelle il y a des niveaux de candidose qui interdisent trop de légumes fermentés trop de on va peut-être pas leur mettre trop de choses comme ça à ce moment-là parce que ça va faire flamber le candidat et là je vous mets une petite recette de comment faire fermenter votre chou je ne sais pas ils assènent pour rien on va prendre la choucroute alors vous prenez un chou blanc vous prenez du sel et du poivre ok et si vous voulez du curcuma et de l'eau pure la préférence vous ne lavez pas votre chou parce que vous voulez bon votre chou il doit être bio on s'entend le chou vous ne voulez pas vous ne voulez pas le laver parce que à moins que votre eau soit irréprochable vous allez lui rajouter plein de cochonneries voilà parce que votre eau je suis désolée il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau qui soit suffisamment propre pour ça et donc il faut ôter les grosses côtes le garder avec les feuilles il faut empiler et les trancher en fines lanières et puis mettre dans un saladier ou dans un truc en grès le truc c'est d'avoir quelque chose une sorte de terrine en grès comme ça là et vous soupoudrez de gros sel de mer gris et de poudre de curcuma après ça va vous rendre votre chou tout jaune et puis là du coup le truc c'est de malaxer alors il faut le presser alors moi la première fois que j'ai fait ça c'est vrai que c'est assez éclatant moi j'aime bien c'est un côté défoulant comme dirait ma fille c'est so good to zone out c'est un truc relaxant le truc c'est d'aller malaxer les feuilles de chou dans le sel ok vous voulez que ça malaxe que ça frotte etc parce que vous voulez qu'il y ait du jus qui coule et vous ne jetez pas de jus ok il faut que ça fasse du jus donc et ça va créer une saumure et donc ce jus vous allez le garder parce que vous avez vos feuilles de chou vous allez bien masser et tout vous allez les entasser dans des bocaux transparents là et vous allez verser on parle de ma fille et vous allez verser tout ça la saumure dans les bocaux sur le chou voilà il faut qu'il y en ait bien c'est pour ça qu'il en faut beaucoup des bocaux à joint comme ça et si le jus le jus du chou recouvre le tout tant mieux sinon il faut rajouter un petit peu d'une eau qui soit sans chlore donc pas de l'eau du robinet surtout pas de l'eau du robinet et puis là vous rajoutez le poivre vous posez un poids sur le chou alors bon après il faut voir moi j'utilise un truc que j'utilise pour le foie gras les assiettes donc quand je fais du foie gras j'ai un poids pour mettre sur mon foie pendant le carrefroidi pour faire remonter le gras bah là c'est pareil il y a des poids comme ça alors je sais pas ça peut être un caillou tiens un truc un caillou comme ça ça appuie dessus ou alors des vrais poids peut-être pas les poids pour faire ça mais les poids dans le sens je sais pas il y a des trucs il faut trouver des poids et vous fermez le pot bon en même temps quand vous remplissez bien 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 fort et que vous mettez quelque chose et que vous devez forcer pour fermer votre couvercle ça fait poids aussi donc aussi si vous arrivez le truc c'est d'avoir un de remplir suffisamment votre couvercle votre bocal pour que à la fin quand vous le refermez il vous faille très peu de choses pour vraiment presser sur votre chou donc vous pouvez rajouter n'importe quoi qui fasse pas poids mais qui force le chou qui le fasse presser d'accord et là vous laissez fermenter une bonne semaine et puis vous mettez au frais un mois la première fois que j'ai fait ça j'avais une copine chinoise qui était venue à la maison et les chinois raffolent de ces trucs là et je lui dis tu veux goûter à mon elle m'a tout sifflé elle est restée à la maison l'après-midi elle a tout sifflé après l'où je recommence donc c'était pour vous dire c'est super bon bref donc évidemment dans la foulée je vous recommande fortement de reconstruire votre microbiome intestinal ce qui revient à réparer la muqueuse éliminer le candidat relancer le niveau d'absorption alors le niveau d'absorption ça il peut y avoir plein de choses qui viennent vous mettre le bâton dans les roues si vous avez un problème d'auto-immunité il y a des très très grandes chances pour que vous ayez un gros problème de niveau d'absorption et qu'il soit directement lié à une mauvaise estime de vous-même qu'il soit directement lié à une mauvaise image de vous et à la conviction que vous ne méritez pas de recevoir et d'absorber etc ok donc après il y a tout un travail qu'il faut faire en plus dans beaucoup de cas de toute façon ça ne fait pas de mal d'aller travailler là-dessus il faut pratiquer régulièrement l'élèvement du côlon et il faut vous supplémenter avec des minéraux et de la vitamine B de préférence parce qu'encore une fois il faut bosser sur les effets du stress un truc très bon c'est le sauna infrarouge vous n'avez pas besoin d'aller vous inscrire à une gym pour ça et alors je fais une grosse différence n'allez pas dans un faites la différence entre le sauna sec infrarouge donc et le bain de vapeur parce que encore une fois si vous allez dans un endroit où l'eau utilisée pour votre bain de vapeur n'est pas archi nickel vous allez vous récupérer tous les métaux lourds et toutes les cochonneries de cette eau de la vapeur en question parce que la vapeur vous allez la respirer c'est comme quand vous prenez une douche si vous prenez une douche avec une eau douteuse ce qui est en général le cas partout vous allez re-avaler tout ce que vous êtes en train d'essayer d'éliminer donc le sauna infrarouge l'intérêt c'est que c'est sec il n'y a pas de vapeur je sais moi aussi j'adore les bains de vapeur mais une fois qu'on a compris ce qui se passe et oh mon dieu quand j'y pense pendant des années j'ai pris ça dans des bains romains où il y avait ça sentait le chlore partout rien de dépenser même s'il mettait l'eucalyptus respirer le chlore c'est un cauchemar respirer la flore c'est un cauchemar et alors tout ce qui est métaux c'est une onde aussi bref le sauna à infrarouge steak que vous pouvez avoir à la maison très facilement il n'y en a des pas chers du tout et bon aussi ce qui marche aussi c'est plus d'exercice physique la prise en charge de vos émotions avec éventuellement de l'IFT c'est pas du luxe pendant combien de temps ça c'est un peu un marathon ça se fait pas en deux semaines vous pouvez en avoir pour au moins six mois mais il faut y aller doucement et il faut tenir face aux symptômes de détox donc il faut vraiment avoir de quoi éliminer les symptômes de détox donc les reconnaître encore une fois il faut surtout pas se faire avoir et se dire au bout de deux jours non mais je me sens pas bien j'ai mal partout j'ai chopé un truc ça me réussit pas ce machin c'est pas pour moi je suis malade ça me rend malade non que vous subissez c'est de la détox il faut être capable d'identifier la détox alors bien sûr vous pouvez aussi le sentir en termes de problèmes émotionnels ça peut être une anxiété subite ça peut être un coup de blues alors si vous avez un pendule vous pouvez instantanément voir ok ah c'est de la détox bon bah du coup c'est bon ok ça rassure je vous rappelle encore utilisez votre pendule voilà et donc il faut y aller tout doucement et trouver son rythme de préférence même si ça prendra deux ans au lieu de deux mois il faut le faire soft surtout que c'est à chaque fois différent pour chacun et puis surtout faites ce qu'il faut pour votre ventre il faut réparer et soulager votre muqueuse intestinale je vous l'ai déjà dit choisir enfin les bons aliments comment les consommer quoi éliminer comment augmenter votre niveau d'absorption il faut vraiment penser à tout il y a des protocoles aromatiques pour se faire masser se rétter tous les jours c'est pas du luxe surtout quand on fait intervenir les règles de médecine chinoise et des suppositoires souvent à faire à la maison alors je vous rappelle que ce qui va souvent de pair avec la candidose et les métaux lourds c'est les moi je l'appelle déjà c'est les parasites les parasites il y en a de plus en plus à chaque fois que je teste quelqu'un la plupart du temps il y a des parasites en plus qui sont d'ailleurs de plus en plus liés à des déclenchements de cancer non mais en ce moment c'est une horreur une horreur ce qu'on découvre enfin bon donc les suppos pour bosser sur le ventre c'est hyper important j'avais fait d'autres cours là-dessus les bons compléments alimentaires aussi tout ça c'est le genre de choses qui doit s'identifier à coup de tests musculaires ou de pendules je vous donne beaucoup de choses dans mes bouquins mais bon voilà il faut que vous connaissiez aussi vos freins ce qui vous empêche de détoxifier et ça principalement c'est le stress donc il faut absolument savoir gérer son stress mais pas tellement gérer son stress ça ne veut pas dire grand-chose gérer son stress ça nécessite de développer des techniques de gestion stress il faut savoir se neutraliser pour beaucoup de choses ok donc voilà au bout du bout si vous voulez faciliter votre détox faites-le à votre rythme il ne faut pas que ça soit stressant justement parce que le stress c'est l'anti-détoxification c'est l'anti-évacuation ce qui est indispensable donc retenez-vous de fesses il ne faut pas stresser donc faites le fou du chikon je m'en fous utiliser toutes les huiles que vous voulez neutraliser-vous dans tous les moyens possibles par tous les moyens possibles mais surtout ne stressez pas c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pourtant le sujet est stressant non non il n'est pas stressant voilà j'ai fini pour aujourd'hui j'espère que ça vous a appris ça vous a appris plein de trucs donc on va essayer de répondre aux questions alors ça ne va pas être évident puisque apparemment le chat il ne marche pas c'est génial ça donc je vais aller regarder alors du coup je crois que vous pouvez lever la main s'il y en a qui ont des questions et à ce moment-là si vous êtes prêtes à ce que je vous ouvre le micro pour parler je veux bien désolé mes filles il y a un chemin de brique je ne sais pas ce que j'ai bidouillé dans mes settings le chat ne marche pas attends je vais voir si là je ne peux pas débloquer un machin ah c'est frustrant non mais je me doute attends je vais regarder s'il n'y a pas un truc je ne peux pas le faire je ne sais pas du tout comment faire ça je suis désolée les filles est-ce qu'il y a un moyen oh je suis désolée je ne vais pas ouvrir le bec à quelqu'un qui ne veut pas parler attends si tu fais ça non ça ne marche pas ah attends tiens essayez les filles j'ai bidouillé un truc essayez de mettre un truc dans le chat pour voir si ça marche yes ça marche voilà j'ai réparé j'ai réparé bon alors allez-y défoulez-vous si vous avez des questions c'est maintenant il faudra que j'aille voir comment empêcher que ça bon alors ça vous a appris ça vous a appris un truc là ah Nancy qui veut savoir comment réparer l'intestin attends mais c'est tout un programme mais c'est ce que j'explique là il faut faire beaucoup de choses pour réparer l'intestin il faut déjà relancer son absorption il faut avoir les nutriments pour le faire Sophie qui me dit que pensez-vous des anneaux en céramique pour nettoyer l'eau allez-je fire voilà Anne qui dit j'ai essayé c'est nul ben voilà c'est réglé ah non mais franchement je me suis mis le nez dans ce qui était correctement enfin ce qui servait à quelque chose au niveau nettoyage je me suis mis le nez dedans moi ça fait longtemps que je suis né de temps parce que je veux dire quand je vivais en Chine nous on avait l'eau qui arrivait directement de Pékin on n'avait vraiment pas envie de boire ça parce que la gueule des tuyaux je ne vous raconte pas bon et donc ça fait longtemps que je me penche sur le ok et je peux vous assurer que pour avoir une eau qui tienne la route qui vous débarrasse qui vous débarrasse non seulement de chlore et fluor ce qui est le minimum syndical mais qui vous débarrasse de toutes les cochonneries métaux et résidus de médicaments et tout ce qu'on peut trouver dans l'eau c'est pas plus que des anneaux ok ah zut c'était désactivé Marcel ben j'avais pas vu alors oui non mais alors oui effectivement l'ozone thérapie en intraveineuse en fait ce que je voudrais c'est vraiment que vous n'ayez pas besoin d'aller jusqu'à ce qu'il y ait intraveineux ok et encore une fois ça doit être du cas par cas alors il y en a à qui ça va servir alors moi j'ai un copain qui faisait beaucoup de choses en intraveineuse parce qu'il était bouffé au mythe par le mercure dans quel état il était ce pauvre garçon mon dieu alors ça me l'entend j'ai pas eu une nouvelle de lui la fois que je vois mais ouais c'est beaucoup plus compliqué que ça il faut éviter ce qui est intraveineux je pense ouais alors Céline qui dit il faut utiliser l'argile pour nettoyer l'eau mais ça fait qu'une partie l'argile malheureusement ça sert pas jusqu'au bout ça le fait pas jusqu'au bout l'intraveineuse permet de court circuit et quand les problèmes d'assimilation je sais pas je sais pas si ça marcherait pour tout le monde tiens attends je vais regarder ouais mais bon c'est pas non plus à disposition de tout le monde on va pas aller faire ça à un bébé alors qu'il y a de plus en plus de bébés qui en ont besoin alors Nancy qui me dit les lipomes partout sur le corps sont un signe de grande intoxication en métaux j'en sais rien c'est vrai qu'on est vu beaucoup en Chine et là je sais s'il y avait le paquet mais je pense que c'est très c'est très variable ça encore on peut pas faire de généralité c'est le docteur Schmitz qui fait ça ah ouais d'accord c'est ici alors Claude qui dit ça fait 3 ans et 4 mois que je passe des parasites ce qui me mince pour petite ce qui me pose de gros problèmes cognitifs mais oui c'est fou il y en a de plus en plus des parasites donc les parasites sont bien chez pas mal de gens et je ne peux pas surdoser les huiles essentielles pour les parasites et la candidose et les méthodes je ne sais plus quoi faire il faudrait qu'on en parle ensemble parce que moi je peux tester tout ça énergétiquement c'est là que c'est important de pouvoir tester énergétiquement ces choses là parce que c'est là qu'on arrive à faire vraiment du surmesure de chez surmesure attend je vais filer de quoi prendre rendez-vous avec moi attend où est-ce que j'ai ça de quoi où est-ce que j'ai ça là parce que là c'est intéressant de pouvoir parler ça c'est vachement intéressant tiens là ouais quand ça devient trop compliqué comme ça alors fais voir ouais ouais non mais je vous ai envoyé un lien pour qu'on puisse se voir hein Claude ouais Anne qui dit le cancer du foie des enfants mais attends il n'y a pas que le cancer du foie tu n'as pas vu tout ce que les pauvres gosses tout ce qui se prennent en ce moment mais c'est du délire et alors là je viens de voir des statistiques d'autisme chez les gosses mais bientôt il va y en avoir un sur deux ça ne s'arrête plus j'en parlais avec Eric tout le jour mais ça ne s'arrête plus le charbon alors moi je viens de me trouver un filtre là où c'est de la roche volcanique mais pas que il y a tout il faut tout faire je ne conseille aucune eau en bouteille Jeannine je suis désolée l'eau en bouteille c'est caca alors oui les compléments mais oui mais ce n'est pas la solution non plus les compléments je sais je sais ouais là je suis une guide mais on peut utiliser plein de trucs les filles on peut utiliser plein de trucs encore une fois ça dépend bon moi je vais tester là moi j'ai trouvé un système qui permet de rendre mon eau antioxydante au passage donc normalement ça devrait considérablement je veux dire il y a un moment où il faut passer à un autre niveau si vous avez toujours évidemment si vous n'avez que de l'eau du robinet une simple osmose inversée va être géniale déjà c'est clair ça dépend jusqu'où vous allez avec votre eau alors maîtresse qui me dit est-ce que la bactérie hémophilie c'est un parasite comme vous le concevez alors attends je vais regarder non mais là quand je parle de parasite c'est vraiment des bébêtes en plus plein de bébêtes non c'est pas un parasite alors c'est c'est une c'est ce qu'on appelle une bactérie ça profite mais c'est pas ce que j'appelle un parasite à proprement parler ok ah bah oui une marguerite qui dit le kangen m'intéresse c'est ce que je l'ai reçu hier moi mon filtre je vais bien voir ce que ça donne je vais essayer je vais l'installer tout à l'heure et c'est tout ce que je conseille pour le moment parce que je vois pas je veux dire pour moi c'est le il n'y a pas plus puis bon ce qu'il y a c'est qu'il faut que je désintoxique mon fils qui vient de l'armée machin il y en a partout pour moi il n'y a que ça qui soit à la hauteur du job j'ai envie de dire pour ceux que ça intéresse d'aller voir de plus près cette eau là enfin c'est vraiment à ce niveau là c'est de loin moi ce que j'ai pris c'est ça attends est-ce qu'il y a mon truc où est-ce que je vais là là j'ai toutes les infos là-dessus ouais donc marguerite j'ai mis le lien un peu plus de toute façon on se verra ok l'autre source même l'autre source à la haine si tu savais d'autres sources mon dieu bref ah non mais j'ai eu des bref on en parlera si tu veux mais ok oui il faut aussi boire du noni tous les jours c'est vrai tu as raison avec du brou de noix ah ouais mais attends mais sans avoir besoin d'avaler du brou de noix pour les parasites moi je fais des suppositoires d'huile essentielle ça les tue ah les pauvettes ils n'ont pas le temps de dire ouf ils n'ont pas le temps de dire ouf ah ouais non c'est génial la Béatrice elle a été regardée ouais ouais non mais Cangen c'est une tuerie ouais c'est Staline c'est pour nous elle le mélange je suppose alors bon après il vaut mieux le tester au pendule pour faire du sur-mesure parce que on n'a pas tous les mêmes parasites moi j'adapte un petit peu les huiles que j'utilise en fonction des parasites mais grosso modo les huiles anti-parasitaires c'est la noix de muscade le tea tree l'épinette noire le gingembre le poivre noir qu'est-ce que je mets dedans c'est vrai que ça dépend quand même vachement du genre de besoin ça dépend vraiment du parasite mais en gros ouais il y en a ça dépend de l'âge aussi quand c'est des tout petits je mets que du tea tree et bon je charge énergétiquement le mélange pour que ça leur fasse le maximum effet sans avoir besoin de mettre des huiles trop trop irritantes là-dedans parce que le problème c'est que c'est ça il faut qu'elles soient riches en phénol ces huiles-là et les phénols ça arrache au niveau de le girofle ouais effectivement le girofle on va pas le mettre à n'importe qui il y en a qui supportent pas donc ouais il faut faire attention il faut vraiment adapter effectivement ouais la cristalline c'est pas terrible non mais le truc je veux dire si vous êtes vraiment dans le caca pour certaines choses utilisez le lien que je vous ai mis on peut essayer de se parler vite fait vous pouvez ouais ouais un mètre vingt oh mon dieu quelle erreur le coup des verres là il y en a des ah mon dieu je vous ai mijoté d'ailleurs je vous le dis enfin bon je ne l'ai pas encore mis en ligne mais je veux dire j'ai fini une masterclass sur la toxicité qui provoque le cancer et les maladies auto-immunes et j'ai mis beaucoup d'infos sur les parasites parce que justement enfin si je suis aussi sensibilisée c'est parce que j'aime me faire cire tout un sommet sur la toxicité chimique récemment là ah toutes les infos qu'on a reçues et il a fallu faire un tri bah alors qu'est-ce qu'ils ont assisté sur les parasites ah ouais ouais non c'est immonde ma mère me racontait que quand elle était petite elle avait eu un teignard et que pour lui faire descendre on l'avait assise sur un seau avec de l'eau chaude en dessous et qu'elle s'a trouvé avec une grande nouille qui lui est descendue comme ça du rectum moi je me serais je me serais évanillie et alors je crois que je me serais évanillie ah ah non je sais c'est de l'amour aujourd'hui attends mais moi je ne l'ai pas encore utilisé je l'ai reçu hier mon eau là et je vais la commencer je vais l'installer cet après-midi ok mais non mais dans l'eau en bouteille ce n'est pas que les résidus c'est aussi le plastique de l'eau en bouteille ou même le verre enfin il y a un tas de trucs dans l'eau en bouteille on ne peut pas ils ont démontré c'est ce qu'ils racontaient c'est pour ça que je me suis décidée depuis que j'ai fait ce j'ai participé à ce sommet sur la toxicité ça a été direct j'ai commandé ma grande gamme juste derrière ça a été instantané ils ont parlé ils ont parlé ils ont parlé de des cochonneries qu'il y avait dans l'eau en bouteille ils ont tellement insisté sur l'eau les mecs et il y en a un qui dit bon c'est clair vous pouvez vous contenter d'une osmose machin etc et puis il dit mais bon sous-entendu moi ce que je vous conseille c'est le maxi en termes de filtre ah bon et il dit oui si vous avez besoin que je vous donne des idées de super bons filtres vous me le dites et quand il a parlé de ça et qu'il a dit pourquoi c'était qu'on gagne et tout j'ai dit bon d'accord ok non direct ça a été instantané j'ai commandé la mienne ça fait pas photo quand des spécialistes de la toxicité vous parlent de ça voilà bref nos comments ah oui ben attends je remets alors mon lien de la consulte où est-ce qu'il est mon lien de la consulte alors n'oubliez pas parce que du coup j'étais sur la consulte pendant que je suis sur l'eau ils ne me redemandaient pas donc là voilà donc bien parce qu'en ce moment c'est plus calme vous pouvez ok tiens attends mais attends alors là Spa Rennes attends je vais regarder donc elle s'appelle Spa Rennes Béatrice Lola je vais demander je vais regarder tester ça au pendule tiens je vais les regarder il y a tous ceux qui ont des pendules on peut les amuser à faire pareil je vais les regarder ok si cette eau donc Spa Rennes je vais en faire tourner le pendule si Spa Rennes est une eau vraiment pure et dénuée de toxines donc si ça tourne c'est que c'est une super eau les filles ça ne tourne pas ça ne marche pas Hélène non plus ça ne tourne pas ben voilà elle est ok 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 mais juste ok après c'est tout mais elle n'est pas dénuée je viens juste de tester si elle était vraiment propre ce n'est pas le cas mais ce n'est pas que ça pour celle-là je viens juste de vous parler de Kangen Rapidos c'est d'accord elle nettoie correctement très correctement l'eau mais ce n'est pas que ça c'est qu'elle la rend franchement absorbable c'est-à-dire qu'une eau comme celle de votre eau belge là elle va aller hydrater des cellules à 20% une Kangen c'est du 93% c'est pour ça que les mecs là pendant mon sommet de la toxicité ils ont insisté là-dessus parce qu'ils disent si vous faites une détox et que vous utilisez une eau qui ne vous hydrate pas bien qui ne va pas aller jusque dans les cellules pour aller sortir des cochonneries et qui en plus vous ramène des trucs dont vous n'avez pas besoin sous-entendu métaux et tous les résidus de médicaments et de cochonneries qu'on trouve en ce moment dans toutes les eaux en bouteille ou pas ils ont dit vous vous intoxiquez plus qu'autre chose donc le mec il disait pourquoi nous on vous pense à les Kangen parce qu'il faut que vous ayez une huile une eau dans laquelle il n'y a rien du tout qui soit capable d'aller très loin dans les cellules et qui en plus soit antioxydante ben voilà bref attends ah bon marche pas j'ai pas mis je recommence alors attends le lien de la consultation ben je l'ai mis là il est là paf paf ça fonctionne pas sans blague c'est étonnant ça normalement je l'ai testé tout à l'heure il marchait je l'ai utilisé pour quelqu'un ben si ça marche pour le copier-coller si si il fonctionne si si ça marche ben voilà parce que j'ai chaud moi je sais pas si vous avez encore chaud ben alors ah ouais non mais je sais c'est une horreur est-ce qu'on peut se faire empoisonner donc oui c'est pour ça que vraiment alors je vous ai alors je sais pas si vous avez vu mais j'ai récemment publié une vidéo avec Eric de la fontaine où on parle aussi de j'en parle aussi des métaux parce que si il y en a d'entre vous qui ont l'intention de profiter de l'été pour tomber enceinte détoxifiez-vous avant ça vous évitera de refiler tout à votre bébé comment ça la page est vide ben si ça marche bon Zach j'irai Zach marrant non mais j'irai rajouter ça sous le replay ok ok les filles encore des questions non parce qu'après ça moi je vais aller me faire un petit tour au lac que j'aille nager que j'aille me mettre dans l'eau que j'aille me en plus ménopause voilà c'est pas une vie ménopausée en plein ménopause quand on est quand il fait chaud bon les filles je m'occupe du replay vous l'aurez demain automatiquement mais j'enverrai une newsletter pour que vous en profitiez je parle directement et je mettrai avec les liens que j'ai donnés tout à l'heure parce que vous n'aurez pas les commentaires ok d'accord ouais je vais me mettre aussi une poche de gel moi je vais me faire le lac je vais me faire le lac ok les filles merci d'avoir été là et je vous mijote une je vous mijote d'autres webinaires pour salut Nadine d'autres webinaires pour d'ici là soyez sages et allez vous rafraîchir ok ciao